Vous vous demandez comment vous pouvez être présent dans les reels sur instagram sans avoir besoin de vous montrer sans avoir besoin de danser ou de chanter et bien sachez que c'est entièrement possible puisque vous allez pouvoir créer vos reels dans canevas directement sans avoir besoin de vous montrer forcément donc c'est vraiment l'option parfaite pour toutes les introverties je suis eugénie delson meraki et notre mission est d'accompagner les femmes à digitaliser leur expertise avec style et simplement alors la toute première chose que vous allez devoir faire et bien c'est vous rendre sur canevas d'accord donc ça c'est vraiment la première chose à faire ensuite quand vous êtes sur canevas vous allez pouvoir taper dans la barre de recherche ici grill instagram et donc là canevas va vous proposer le format ril instagram que vous voyez ici donc vous pouvez cliquer dessus à cet instant vous aurez accès à une large bibliothèque de template que canevas vous propose vous voyez il ya plus de 5000 modèles différents donc si vous passez votre souris dessus vous allez finalement avoir un aperçu vidéo de ce à quoi ça ressemble donc là vous voyez on a l'aperçu vidéo de ce à quoi ça ressemble donc vous pouvez un petit peu scroller comme ceci pour vraiment vous donner une idée d'accord de ce à quoi ça peut ça pourra ressembler en utilisant ces templates si vous n'avez pas la version pro de canevas vérifiez bien que vous n'ayez pas alors on peut en chercher un la petite couronne que vous trouverez en bas en bas à gauche si c'est un modèle pro vous verrez ici à cet endroit là une petite couronne d'accord donc c'est des modèles que vous ne pourrez pas utiliser si vous avez la version gratuite de canevas si vous tombez sur des modèles qui vous plaisent n'hésitez pas à cliquer ici sur la petite étoile pour ajouter ce modèle là dans vos favoris pour pouvoir vous en servir plus donc ici on va partir d'une feuille vierge sachez que c'est tout à fait possible donc on va cliquer ici d'accord et donc là on va avoir une feuille toute blanche sur laquelle on va pouvoir créer notre paris alors avant même de vous lancer dans la création dans canevas il va falloir quand même réfléchir à quelques petits éléments il va notamment falloir réfléchir au sujet d'accord de votre ril à l'objectif de celui ci ainsi qu'à la structure que vous allez souhaiter lui donner tous les rils sont composés de la même manière vous avez une première partie c'est l'introduction c'est les premières secondes qui vont capter l'attention de votre auditeur d'accord ce sont les secondes primordiales on a cette partie introductive on aura la partie au centre ce sera la partie de votre contenu coeur qui sera vraiment là pour répondre à une problématique pour transmettre une information et vous aurez une dernière partie votre conclusion finalement c'est quoi la conclusion et bien c'est tout simplement un petit à l'appel à l'action de quelques secondes donc réfléchissez bien à tous ces éléments là avant de vous lancer dans la création donc ici dans cet exemple on va prendre comme sujet nos combinaisons de police préférées dans canevas l'objectif de ce ril sera de vous inspirer de vous donner des inspirations de police donc c'est avec ça qu'on part en tête et pour la structure c'est assez simple une petite slide d'intro cinq slides pour nos cinq combinaisons police et une dernière pour la conclusion une fois qu'on a cela on va pouvoir se lancer dans canevas donc la première chose à faire c'est à créer cette partie là qui va être la partie introductive de votre vidéo donc l'idée ça va être quand même de chercher à toujours amener du mouvement et ne pas avoir une simple succession en fait de ça un petit peu comme une story dans là l'objectif c'est vraiment de créer du mouvement et de faire en sorte que ce soit un vrai film pour cela on va utiliser plein de petites choses différentes et la toute première chose qu'on va pouvoir utiliser et bien c'est un arrière plan vidéo ça ça marche très bien donc pour ça vous pouvez aller sur éléments ici et vous pouvez taper le mot back ground donc il signifie arrière-plan en anglais vous tapez ici et là donc vous avez à elle vous allez avoir plein de backgrounds différents des photos des graphiques des vidéos nous ce qui nous intéresse c'est vidéo donc on clique sur vidéo et là vous avez accès à plein d'arrière-plan différents donc voyez il ya vraiment des choses très 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 variées qui ne correspondent peut-être pas forcément à votre identité de marque donc nous on est plutôt dans des tons soit dans des bleus assez fort soit dans des tons pastel des roses etc et du coup c'est pas du tout cohérent si on utilise ce genre d'arrière-plan donc il faut chercher des arrière-plan qui nous ressemblent et pour ça faire ça je vais vous montrer une petite astuce qui est génial vous allez pouvoir aller ici vous cliquez sur la couleur et donc là si vous avez enregistré votre identité visuelle vous allez pouvoir tout simplement retrouver votre code couleur donc c'est ce qu'on va faire ici on va prendre ça et ce qu'on va faire c'est qu'on va juste chercher à copier le code couleur c'est tout ce qu'on cherche à faire ici et là on peut supprimer la couleur une fois que vous avez copié votre code couleur vous allez pouvoir cliquer ici sur ces trois petites réglettes que vous voyez là et là vous voyez vous avez l'option couleur c'est ici vous allez pouvoir lui dire je veux que tu montes que des arrière-plan de cette couleur donc on va essayer avec ce bleu hop et vous voyez ici on a que des arrière-plan de cette couleur donc là on va faire la même chose mais avec notre code couleur à nous on clique sur ce petit plus et encore on fait appliquer et donc là vous voyez on a en fait des arrière-plan qui sont beaucoup plus cohérents avec notre chart graphique donc on va choisir un hop on va par exemple prendre celui-ci donc là si on est sur play on peut voir que en fait cet arrière-plan bouge très peu c'est très discret donc c'est très joli ça nous convient parfaitement sur cet arrière-plan on va tout simplement maintenant ajouter du texte donc ça va être nos cinq combinaisons de police canva préféré donc pour ça je vais à la fois donc ajouter du texte on va modifier ici pour ça correspond à notre chart graphique donc ça c'est très très important même si vous utilisez des templates n'oubliez jamais vraiment d'utiliser vos votes vos police etc pour votre chart graphique donc ici on va adapter ça voilà on va le mettre un petit peu là on peut changer les couleurs est ce que j'ai également fait c'est que je vais utiliser des éléments graphiques pour chercher à mettre en évidence certains points donc par exemple ici le chiffre 5 donc je peux tout à fait insérer un cercle hop on clique dessus on insère le petit cercle on le met là et sur ce cercle je vais pouvoir du coup écrire mon chiffre 5 hop on va changer les polices donc là l'idée c'est pas forcément de faire quelque chose de joli d'accord mais vraiment de vous montrer comment vous allez pouvoir vous en servir ce qu'on va également pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir ajouter donc ça c'est quelque chose de très important votre logo finalement votre nom de marque sur tout votre reel et pour faire ça c'est très simple nous on insère une zone de texte et on met notre petit hashtag elles sont meraki qu'on retrouve sur tous nos postes sur instagram hop on va modifier ça et là on le met en bas super la dernière chose qu'on va insérer ici c'est qu'on va chercher à mettre de l'animation comme je vous disais au début on cherche vraiment à ce que ce soit animé donc là en fait je vais juste taper en fait le mot clé canva je vais aller dans les graphiques alors canva logo et là en fait j'en veux un qui soit animé donc là vous voyez on en a qui sont sympas donc je vais prendre celui ci en blanc hop et je vais l'insérer tout en haut d'accord donc là je vais descendre ça un petit peu pour que ça soit bien centré d'accord qu'on puisse voir vraiment tous les éléments sur notre reel donc là qu'est ce que j'ai ici et bien en fait j'ai la slide d'introduction donc voyez cette slide d'introduction actuellement elle fait 20 secondes ce qui est beaucoup trop n'oubliez pas qu'un reel ne peut pas excéder une minute 30 90 secondes et plus un reel est court mieux c'est donc nous on vous conseille vraiment d'avoir un reel entre 30 à 45 secondes tout au plus donc bien entendu on peut pas avoir une introduction qui dure 20 secondes pour modifier la durée de cela vous venez ici et là vous allez juste saisir cette partie là et vous allez complètement la réduire et donc là on va la faire durer 2,5 secondes ici il y a quelque chose d'important que j'ai envie de vous montrer c'est que on va pouvoir donc là on va mettre sur play et l'arrière-plan ici ne bouge pas encore il bouge pas encore à ce moment là donc l'idée en fait c'est d'aller chercher un autre endroit dans cette vidéo où ça bouge un peu plus donc pour faire ça on clique ici alors hop voilà on clique pardon directement sur l'arrière-plan et là vous avez une petite paire de ciseaux qui vous permet de sélectionner finalement la partie de votre choix de votre vidéo donc on va peut-être prendre ici voilà où ça bouge beaucoup plus donc là qu'est ce qu'on a on a le fond qui est animé on a ce petit élément qui est animé on pourrait également c'est tout à fait possible animé du texte donc là on va cliquer sur le texte on va cliquer sur animé et on a plein d'effets différents d'accord d'animation de texte donc moi je sais que j'aime beaucoup 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 la machine à écrire donc c'est celle ci tac donc on va prendre cette animation là vous pouvez également appliquer les animations sur des éléments donc par exemple sur ce rond que vous voyez là donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va grouper le rond et le texte sac et on va appliquer une et on va appliquer du coup une seule animation sur la forme vous voyez on est bien sûr animation de l'élément et on va pouvoir l'animer comme on veut donc pourquoi pas la chute donc là on a notre première partie ensuite on va créer nos slides d'accord nos petits morceaux de film pour le contenu coeur avec les cinq polices donc là ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement cliquer sur ces trois petits points que vous voyez là et je vais faire dupliquer cette page pourquoi pour garder notamment ça et pour garder le style des polices donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur autre chose on va partir sur un rond au centre ops un rond assez grand dans lequel je vais mettre mes combinaisons de police donc on insère du texte donc la première combinaison ça va être poppins bold hop donc là bien entendu je vais mettre ça en poppins bold extra bold extra bold super et je vais mettre ça en majuscule et on va grossir hop qu'on va combiner avec la police que donc ça c'est notre première combinaison de police ici je vais changer d'arrière-plan d'accord on va pas garder le même on va changer d'arrière-plan donc là on fait comme tout à l'heure finalement on tape ici hop background super on n'oublie pas d'aller dans la vidéo et on va aller encore une fois insérer notre petit code couleur donc là on peut changer tout à l'heure on avait pris un rose clair donc là on peut tout à fait prendre un rose plus foncé et donc là on va défiler un petit peu pour trouver quelque chose qui peut faire l'affaire pourquoi pas celui-ci là encore une fois donc ça je vais le passer en blanc pour qu'on puisse bien voir encore une fois ici vous voyez ça prend finalement la durée de la vidéo que vous allez insérer donc là 16 secondes c'est trop long donc on va la réduire pour la mettre elle aussi à 2,5 secondes là ce qu'on peut faire tout de suite c'est qu'on peut revenir au début ou même directement appuyer ici donc là vous voyez vous voyez la durée de votre reel en lancé donc là il dure 5 secondes pour le moment on va cliquer ici pour avoir un aperçu donc c'est plutôt très cool et on a le deuxième qui arrive donc là sur la deuxième slide on n'a pas mis d'animation c'est dommage ça manque un peu donc on va on va rajouter de l'animation ben pourquoi pas un petit pop ça peut être très sympa donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement dupliquer cette page le nombre de fois que qu'on veut avoir de police donc ici cinq donc on va dupliquer ça encore quatre fois finalement une slide une vidéo par idée c'est parti donc voilà maintenant on a du coup nos cinq petits clips donc là je vais réduire encore une fois pour qu'ils soient tous de la même durée donc 2,5 hop donc là la dernière chose qui nous manque et bien c'est notre slide de conclusion donc ici on va pas encore se casser la tête on va dupliquer et juste ici en fait on va tout simplement modifier encore une fois l'arrière plan ça je pense que vous avez bien compris et là on va ajouter notre appel à l'action donc là en fait finalement ce serait de leur demander quelles sont leurs combinaisons de police préférées hop ou quel est votre préféré donc là l'idée c'est vraiment de les inciter à venir à interagir dans les commentaires donc ça c'est vraiment à vous de mettre l'appel à l'action de votre choix hop et puis on peut mettre un petit effet comme ceci pour que ça soit un petit peu plus chaud là au niveau du clip on va réduire tout ça à 2,5 donc voilà donc là vous venez de créer vraiment tout le contenu de votre île et vous voyez qu'il dure 17 secondes donc c'est parfait maintenant la dernière chose que vous allez pouvoir faire et bien c'est que vous allez pouvoir ajouter des animations entre les différentes séquences donc là on va regarder à quoi ça ressemble actuellement donc vous voyez ça s'enchaîne en fait de façon plutôt linéaire d'accord donc là l'idée c'est vraiment de chercher à apporter des animations supplémentaires donc là vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus et là en bas vous voyez vous avez ajouté une transition donc vous pouvez cliquer dessus et donc là vous avez différentes transitions en passant votre flèche dessus vous avez un aperçu de ce à quoi ça ressemble donc là ce qu'on peut faire et bien c'est celui-ci en plus il y a le rond derrière donc ça rend super bien on clique ici on peut modifier la durée d'accord de l'animation si on veut qu'elle soit plus ou moins longue ou courte et on peut modifier l'angle donc là on va le faire à l'extérieur ça peut être simple une fois qu'on a ajouté cette animation il va falloir l'ajouter du coup entre toutes nos séquences ici on vous conseille vraiment de ne pas chercher à ajouter trop de transitions différentes parce qu'il y en a beaucoup une fois que vous en avez choisi une gardez cette même transition parce qu'après ça risque de devenir un vrai cacafoutch visuel si vous commencez à avoir 10 millions de transitions donc là on va re-regarder depuis le début qu'est-ce que ça donne vous voyez la transition ça apporte quand même beaucoup plus de mouvements c'est quand même beaucoup plus sympa donc là voilà on a notre île qui vient d'être créée sur Canva maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien il faut tout simplement télécharger ce site donc vous cliquez sur partager sur télécharger vous regardez bien que ce soit la vidéo MP4 et bien entendu toutes les pages et là vous cliquez sur télécharge votre vidéo va se télécharger directement sur votre ordinateur et une fois qu'elle sera sur votre ordinateur vous allez pouvoir l'envoyer sur votre téléphone donc par message, par airdrop, peu importe vous trouvez une technique pour l'envoyer sur votre téléphone et ensuite on va tout simplement pouvoir la publier cette vidéo directement dans Instagram finalement et je vais vous montrer comment faire donc maintenant vous allez tout simplement aller sur votre compte Instagram et vous allez cliquer sur le petit plus et vous allez cliquer sur Reel et là vous allez avoir la possibilité du coup de tout simplement aller dans votre bibliothèque de vidéos pour chercher le Reel que vous venez de créer que vous venez de vous envoyer et je sélectionne donc ma vidéo donc là vous allez avoir un aperçu tout simplement de votre Reel et vous cliquez juste sur ajouter ici ce qui est important, la dernière étape ensuite vous cliquez sur suivant ça va vraiment d'ajouter de la musique ça va être la dernière chose qui va venir compléter votre Reel donc pour cela vous cliquez en haut sur la petite note de musique vous descendez l'audio de la caméra de toute façon il n'y en a pas vous allez sur l'onglet musique et donc là vous allez avoir accès à une large palette de musiques donc c'est à vous de choisir la musique de votre choix on peut tout à fait cliquer sur le petit bouton de lecture ici vous pouvez vraiment choisir quelle partie de la musique vous voulez utiliser donc là pour cet exemple on va garder ça et ensuite on fait terminer vous cliquez sur suivant et donc là il vous suffit simplement d'ajouter votre légende n'oubliez pas les hashtags vous pouvez s'enregistrer votre vidéo dans les brouillons pour la publier plus tard soit vous cliquez directement sur partager la dernière chose à vous montrer c'est par rapport à la couverture ici vous pouvez cliquer sur modifier la couverture pour choisir l'endroit en fait que vous voulez utiliser comme couverture s'il n'y a aucun endroit qui vous corresponde donc par exemple celui-ci on ne voit pas le mot canvas c'est un peu dommage qu'est-ce qu'on fait ? et bien il vous suffit tout simplement quand vous êtes sur votre reel de télécharger la première page de votre document au format image et ensuite vous vous envoyez cette image et vous pouvez l'ajouter tout simplement à partir de votre pellicule et puis vous aurez votre image personnalisée vous pouvez aussi au niveau de la grille de profil vraiment ajuster pour qu'on puisse voir tous les mots d'accord ? tout le centre et puis vous faites terminer voilà donc vous avez vu c'est vraiment ultra simple de créer des reels dans Canva n'hésitez surtout pas à créer un reel et ensuite à nous identifier sur Instagram pour qu'on puisse venir le voir si vous avez la moindre question c'est en commentaire on se fera un plaisir de vous répondre à très vite